... Profitant de la douceur du printemps 2012, la star des monospaces se dévoile dans sa toute dernière évolution, ici, à Tabernas, au cœur de l'Andalousie. Renault Scénic 2012 assoit sa position de leader européen dans le segment des monospaces compacts. En plus d'un nouveau design plus tendance, Scénic inaugure de nouvelles motorisations plus économiques sans pour autant sacrifier les performances. De nouvelles technologies embarquées ont également fait leur apparition. ... ... ... ... ... Avec 4,36 mètres de longueur, Scénic se positionne en plein cœur du segment des monospaces pour un compromis idéal entre habitabilité intérieure et agilité sur la route. Il bénéficie d'une toute nouvelle face avant, traduisant la volonté de monter en gamme du constructeur français. Avec un nouveau coup de crayon à la fois plus fluide et dynamique, cette nouvelle identité visuelle fait appel à des matériaux plus tendances, comme du chrome ou des plastiques noir laqué. Les optiques avant ont également été redessinées et sont désormais complétées par des feux de jour à LED avec une mise en valeur propre à chacune des déclinaisons de Scénic. ... Toujours dans cette idée d'évolution statutaire, les flancs et le haillon arrière reçoivent des soulignages chromés. ... Enfin, parce qu'ils influencent directement le design d'un véhicule, les jantes et enjoliveurs ont été renouvelées. ... A l'intérieur, le design de la planche de bord reste inchangé. Mais l'habitacle entier propose de nouvelles ambiances, avec par exemple de nouveaux tissus et un nouveau pack mêlant le cuir et l'alcantara. ... ... ... En plus de ces nouveautés d'ordre esthétique, Renault Scénic se met à la page de la télématique. Il propose en effet le visiocystème, qui contribue directement à améliorer la sécurité à bord du monospace, grâce à un détecteur de franchissement de ligne. En série dès la finition initiale, Scénic propose désormais l'assistance au démarrage en côte et le clignotant mode autoroute, ne nécessitant qu'une impulsion pour générer trois signaux consécutifs. ... De plus, avec Scénic, il n'est pas nécessaire de viser le haut de gamme pour profiter d'une connexion USB ou du streaming Bluetooth, accessible dès le premier niveau de finition. Enfin, autre partenariat d'importance, Renault et TomTom qui propose la toute dernière évolution de sa technologie GPS, incluant les services live tels que l'infotrafic ou les données météo. Scénic inaugure de nouvelles motorisations de toute dernière génération. Ainsi, le nouveau bloc diesel énergie des CI110 affiche la même puissance que son prédécesseur, mais augmente son couple de 240 à 260 Nm. Et ce, tout en réduisant ses émissions de CO2. Mieux, grâce à la technologie Stop & Start et à la récupération d'énergie au freinage, directement issue de l'expérience Renault en Formule 1, Scénic réduit sa consommation en cycle mixte de 4,7 litres à 4,1 litres au 100 km. Cette nouvelle motorisation joue un rôle important quant à la parfaite homogénéité en matière de comportement routier du Scénic. Ce bloc est associé à des qualités d'amortissement, privilégiant le confort, tout en offrant d'excellentes prestations dynamiques. Un savant compromis dont Renault a le secret. Et parce qu'une voiture à soi et pour soi est un plaisir unique, Scénic peut être personnalisé via des packs d'options thématiques, à l'image du pack City, offrant l'aide au parking et les rétroviseurs abattables, ou du pack high-tech, ajoutant la caméra de recul et le fameux visio-système. Enfin, Renault ne fait pas dans la demi-mesure pour protéger les occupants de ses modèles. En plus du visio-système, Scénic est équipé en série cette fois, et dès le premier niveau de finition, d'airbag frontaux, latéraux et rideaux. En plus de l'ABS et de l'AFU, l'aide au freinage d'urgence, l'ESP est aussi désormais de série. Pas étonnant dans ces conditions que Scénic ait obtenu 5 étoiles au très exigeant test Euro NCAP. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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